Haninan est une initiative passionnante pour notre pays, le Cameroun, parce que c'est une initiative qui constitue un instrument qui permet à notre pays d'atteindre les objectifs 1 et 2, à savoir atteindre zéro fin et faire reculer la pauvreté dans notre pays. En d'autres termes, c'est une initiative qui est faite avec le partenariat avec la FAO, qui permet non seulement de poser la problématique de la sécurité alimentaire, mais aussi d'inclure beaucoup de partenaires techniques et financiers dans la résolution de ce problème. Le secteur du riz a été choisi parce que le riz aujourd'hui est la deuxième céréale la plus consommée après le maïs. Au Cameroun, aujourd'hui, on consomme 25 kg de riz par habitant et par an. Ceci fait une consommation d'environ 650 000 tonnes de riz chaque année. La production du riz blanchi est estimée à 180 000 tonnes, donc il y a un gap important. Et d'ailleurs, pour l'année qui vient de se couler, le Cameroun a importé pour 200 milliards de riz, environ 620 000 tonnes. Et on constate qu'avec la concentration de plus en plus importante des populations dans les zones urbaines, la consommation du riz ne fait qu'augmenter. L'impact attendu, c'est déjà l'augmentation de la production, l'augmentation de la production pour atteindre le taux suffisant en production de riz, voire même l'exportation. L'augmentation de la productivité en introduisant des nouvelles techniques agricoles et des variétés améliorées de riz, parce qu'aujourd'hui, en irrigué, on nous parle de variétés qui peuvent aller de 8 à 12 tonnes par récolte. L'augmentation du revenu des producteurs, la création des emplois, on peut créer jusqu'à 24 000 emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. Ensuite, la satisfaction des besoins nationaux, ce qui fait que les impacts sont très nombreux et nous croyons que Haninan, à travers la filière I, nous permet effectivement d'avancer significatement dans l'atteinte des objectifs 1 et 2, développement durable.